Bonjour, je suis le professeur Bruno Mourvillier, chef du service de médecine intensive réanimation du CHU de Reims et j'ai le plaisir de vous présenter ce diaporama concernant méningite et méningo-encéphalite réalisé en partenariat avec le professeur Ramassonville, qui est réanimateur à l'hôpital Bichat à Paris. Les objectifs pédagogiques sont d'une part de connaître la définition d'une méningite et d'une encéphalite, de savoir suspecter un syndrome méningé, de connaître les principales étiologies de méningite et d'encéphalite, de connaître les indications et contre-indications de la ponction lombaire, de connaître les signes de gravité d'une méningite et de connaître les principaux éléments de la prise en charge. L'ensemble de ces items sont de rang A. Voici nos liens d'intérêt. Alors en ce qui concerne les définitions, la définition du méningite, elle a une origine infectieuse, le plus souvent, mais elle peut être bactérienne ou virale, et elle est à évoquer devant toute céphalée fébrile. Les signes peuvent regrouper une fièvre, une céphalée inhabituelle, souvent brutale ou rapidement progressive, une photophobie ou une phonophobie, des vomissements et une raideur de nuque. Une encéphalite a une origine infectieuse ou dysimmunitaire. Elle est à évoquer devant toute atteinte du système nerveux central fébrile, mais les signes sont peu spécifiques. Ils peuvent regrouper des troubles de la vigilance, à type de confusion, voire de coma. Ils peuvent également associer une fièvre, des troubles du comportement, des convulsions, qu'elles soient partielles ou généralisées, et des signes neurologiques focaux. Les critères de gravité d'une méningite regroupent la présence d'un choc sceptique ou bien la présence d'une pneumonie associée qui peut être liée au même germe que celui responsable de la méningite, par exemple dans le cadre d'une infection à pneumocoque, ou correspondre à une pneumonie d'inhalation favorisée par des troubles de la vigilance ou un coma. On note également des signes de gravité d'ordre neurologique, comme les troubles de la vigilance, le coma, des signes d'engagement cérébral, matérialisés par une médriase unilatérale ou un torticolis irréductible, un déficit neurologique avec une atteinte d'hépercranienne ou une hémiplégie, et des mouvements anormaux ou une crise tonico-clonique. Il est à noter que le purpura fulminant, c'est à distinguer d'une méningite. Le purpura fulminant, c'est un état de choc auquel s'associent des lésions cutanées purpuriques extensives et nécrotiques, mais qui peuvent survenir parfois sans méningite. Dans ce contexte, la ponction lombaire est inutile, voire dangereuse, du fait des troubles de l'hémostase qui sont présents dans cette pathologie. Les indications et contre-indications de la ponction lombaire. L'indication de la ponction lombaire est devant toute suspicion d'infection neuroménagée et elle doit être réalisée en urgence. Les contre-indications regroupent une instabilité hémodynamique ou respiratoire, qui appellent des gestes de réanimation qui sont prioritaires par rapport à la réalisation de la ponction lombaire. Des signes de localisation neurologique, par exemple un déficit hémicorporel ou des convulsions. Des signes d'engagement cérébral ou un risque hémorragique important lié à une thrombopénie inférieure à 50 gigas par litre. Ou une coagulation intravesculaire disséminée ou un traitement anticoagulant curatif. Il est à noter que la prise d'anti-agrégants plaquettaires n'est pas une contre-indication à la ponction lombaire. L'analyse du liquide cérébro-spinal permet un certain nombre de mesures, notamment la mesure de la pression d'ouverture du liquide. On peut également évaluer l'aspect du liquide, il est normalement ou de roche. On va mesurer la protéinorachie, la glycorachie et également le taux d'acide lactique dans le liquide cérébro-spinal. Le laboratoire va également réaliser un comptage leucocytaire auquel est associé un examen direct après une coloration de gramme. Enfin, le laboratoire réalisera une culture bactérienne, des PCR à la recherche de bactéries ou de virus. Et on pourra également demander la réalisation d'une recherche d'un antigène pneumocoque. Ici sont regroupées dans ce tableau les principales caractéristiques d'un liquide cérébro-spinal évocateur d'une ménagite purulente ou évocateur d'une ménagite à liquide clair. Dans le cas d'une ménagite purulente, on va noter un aspect du liquide cérébro-spinal trouble avec souvent plus de 100 éléments par mm3, mais on peut atteindre des chiffres bien plus élevés au-delà de 1000 mm3 avec une prédominance de polynucléaire neutrophile. La protéine inorachie est habituellement supérieure à 1 g, mais elle est parfois très élevée, jusqu'à 5 ou 10 g parfois, alors que la glycorachie est au contraire basse, inférieure de 40 % de la glycémie et souvent très basse, voire indosable. Cet élément est très spécifique des ménagites purulentes bactériennes. L'examen direct est fréquemment positif dans les ménagites bactériennes, de l'ordre de 70 %, mais il faut savoir que des faux négatifs sont possibles, notamment lorsqu'il y a eu une prise d'antibiotiques préalable. Habituellement, cet examen direct est négatif en cas d'infection virale. La culture bactérienne pourra identifier un pneumocoque ou un méningocoque parmi les germes les plus fréquemment retrouvés. Dans une méningite à liquide clair, le liquide aura un aspect eau de roche et en règle générale, le nombre d'éléments est entre 20 et 100 avec une prédominance de lymphocytes. La protéine orachie est également augmentée, mais souvent inférieure à 1 g pour les virus, éventuellement supérieure à 1 g s'il y a une origine bactérienne à cette méningite à liquide clair. La glycorachie est habituellement normale lorsque la cause est virale, mais l'hypoglycorachie est quasi constante dans les infections bactériennes, notamment l'hystéria et Mycobacterium tuberculosis, donc la tuberculose. L'examen direct sera négatif en cas d'infection virale. Il peut être positif pour les causes bactériennes, mais il est rarement positif, notamment pour la tuberculose. La culture pourra retrouver une lystériose, l'hystéria monostygénèse, qui est un bacillagramme positif. La conduite à tenir devant une méningite constitue une urgence thérapeutique. Les hémocultures seront systématiques et la ponction lombaire sera rapidement réalisée, sauf s'il y a une indication à une tomodensitométrie cérébrale préalable, ce qui est un cas rare. Le traitement est administré sans délai. Les céphalosporines de troisième génération à la dose de 300 mg kilo jour constituent l'élément majeur de cette prise en charge. En cas de suspicion de l'hystériose neuroménergée, on associera l'amoxiciline. Et en cas d'infection bactérienne, si on évoque une méningite purulente devant un liquide cérébrospinal trouble, on associera de la dexamétasone, donc un corticoïde. Dans les mesures associées, on notera également la mise en protection gouttelette, notamment avec un risque de transmission s'il s'agit d'une infection aminago-coque. On préviendra également les agressions cérébrales secondaires systémiques, les axos, et on prendra attache auprès d'un réanimateur pour évaluer le patient et décider du lieu adéquat d'hospitalisation. En cas d'infection aminago-coque, il vous reviendra de réaliser une déclaration obligatoire auprès de l'ARS et d'assurer la prophylaxie des sujets contacts. Alors les principales étiologies de liquide en cas de liquide cérébrospinal après nominose de polynucléaire, qui vont être évocateurs principalement d'une méningite bactérienne. Les deux principaux germes rencontrés sont streptococcus neumoniens, donc neumococ, et Nesseria meningitidis meningococ. Sur le plan clinique, on note habituellement un début brutal, et ces infections peuvent survenir à tout âge, même si habituellement les sujets sont plus jeunes en cas d'infection aminago-coque. On note quelques facteurs de risque d'infection aminago-coque, qui sont l'immunodépression, l'alcool ou un antécédent de traumatisme crânien. De même, il existe des facteurs de risque d'infection aminago-coque, notamment une hypocomplémentémie, et puis il existe parfois des cas groupés au sein d'établissements scolaires ou de casernes de militaires. L'aspect du liquide céphalo-rachidien retrouve un liquide trouble à prédominance de polynucléaire neutrophile, avec une hypoglycorachie, une hyperprotéino-rachie et une lactato-rachie élevée. Le traitement repose sur une antibiotérapie, avec du céphotaxime ou de la stéftriaxone en première intention, avec un relais par l'amoxiciline, qui sera possible en fonction de la CMI du germe qui sera retrouvé à la couture. La durée du traitement, ce sera de 10 à 14 jours pour l'opneum-coque et de 4 à 7 jours pour le méningo-coque. En cas de liquide cérébro-spinal à prédominance lymphocytaire, on va évoquer d'autres pathogènes, notamment des virus, qui sont les causes les plus fréquentes avant 65 ans et qui réalisent le plus souvent des méningites bénignes, notamment à enterovirus, même si on peut dans ce cas de l'enterovirus avoir parfois des cas groupés. Et puis on peut également avoir des infections à herpes virus type HSV ou VZV, qui sont plus rares et qui peuvent être associées à des manifestations encéphaliques. Les bactéries sont beaucoup plus rares dans ce contexte, elles sont dominées par deux pathogènes, l'hystéria monocytogénès, donc la lhystériose, et Mycobacterium tuberculosis, c'est la tuberculose. Les méningites fongiques et parasitaires sont exceptionnelles en dehors d'une immunopression profonde ou des séjours en zone endémique. Une éthiologie particulière qui mérite qu'on s'y arrête dessus, c'est la méningo-encéphalite herpétique, qui est liée à un virus herpès simplex de type 1. Habituellement, ces infections surviennent chez les sujets jeunes, avant 20 ans ou plutôt après 65 ans, mais ils peuvent en pratique survenir à tout âge. Le début est habituellement progressif, avec des troubles du comportement, voire éventuellement des hallucinations, et il s'agit d'un tableau d'encéphalite aiguë fébrile. Dans environ 30% des cas, surviendront des crises convulsives chez quelqu'un qui n'est pas épileptique connu. Le liquide cérébro-spinal retrouvera un liquide clair, à prédominance de l'infocyte, avec une normoglycorachie et une hyperprotéinorachie habituellement modérée, inférieure à 1 g, et la lactatorachie est normale. Le diagnostic repose sur une PCR-HSV1 qui sera positive. Les autres éléments qui peuvent contribuer au diagnostic sont une IRM qui va retrouver une atteinte temporale, habituellement bilatérale et symétrique, et l'électro-encéphalogramme peut retrouver des complexes périodiques temporaux qui sont assez caractéristiques de l'éthiologie herpétique d'une méningo-encéphalite. Le traitement repose sur de l'acyclovir IV à la dose de 10 mg par kg par 8 heures chez un sujet à fonction rénale normale et le traitement sera prolongé pendant 14 jours. Autre éthiologie particulière, celle de la listeriose, qui est donc une infection liée à l'hystéria monocytogénèse, qui survient habituellement sur des terrains de nouveau-né ou d'un âge à plus de 50 ans ou chez des patients qui présentent des comorbidités, notamment alcool, diabète, cirrhose ou immunodépression. Le début est habituellement progressif et il est caractérisé par une rombance céphalite qui est classique mais qui est peu fréquente. Le liquide cérébro-spinal retrouve un liquide trouble avec une formule habituellement panachée ou à prédominance de polynucléaire neutrophile ou de lymphocytes avec une hypoglycorachie, une hyperprotéinorachie et une actatorachie qui est peu élevée. L'antibiothérapie repose sur l'association amoxiciline-jantamissine. La bithérapie sera maintenue 7 jours et l'antibiothérapie sera sur une durée totale de 21 jours. Autre éthiologie particulière, la tuberculose neuroméningique. Elle est liée à Mycobacterium tuberculosis. Elle survient habituellement sur des terrains plutôt immunodéprimés ou chez les patients qui ont une infection par le VIH. Il s'agit d'un tableau de méningite subaiguë. Les atteintes neurologiques peuvent être associées à une atteinte notamment pulmonaire, donc d'un autre organe, dans un certain nombre de cas. Le liquide cérébrospinal retrouve un liquide habituellement lymphocytaire avec une hypoglycorachie franche et une hyperprotéinorachie. L'IRM mettra en évidence une arachnoïdite de la base du crâne éventuellement associée à des éléments d'ischémie. On peut également retrouver une hydrocéphalie ou des tuberculomes. Le traitement antituberculeux doit être prolongé et on associe une corticothérapie avec un schéma sur plusieurs semaines. Le pronostic est habituellement sévère du fait de la difficulté à traiter ces infections. Enfin, éthiologie particulière de la méningite à enterovirus qui est une méningite virale liée à un enterovirus pour lequel on retrouve fréquemment des troubles digestifs et qui peut survenir dans le cadre de cas groupés. Le LCR retrouve habituellement un liquide clair à prédominance de lymphocytes. Il est normoglycorachique avec une hyperprotéinorachie modérée, une lactatorachie normale. Cette infection hétérovirus n'appelle aucun traitement. L'évolution est favorable spontanément. Donc ce qu'il faut retenir de ce diaporama, c'est de toujours évoquer une infection neuroméningée devant une céphalée fébrile ou tout syndrome neurologique aigu fébrile. Un trouble de la vigilance isolée n'est pas une contre-indication à la ponction lombaire. Et une méningite ou une méningite en céphalite constituent des urgences thérapeutiques. Si vous suspectez une méningite purulente, le traitement repose sur de la dexamétasone et une antibiotérapie par céphalosporine de 3e génération. Si on suspecte une méningite en céphalite herpétique, le traitement repose sur de la cyclovire intraveineuse. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, je vous propose cette diapositive de physiopathologie. En fait, l'élément retrouve une bactérie qui va coloniser d'abord souvent l'oropharynx, puis pénétrer les muqueuses de l'oropharynx et ensuite disséminer jusqu'au système nerveux central, le plus souvent lors d'une bactériémie, mais parfois aussi par contiguïté à partir d'un foyer contiguï du système nerveux central. Lorsque la bactérie a pénétré le système nerveux central, elle se multiplie dans l'espace sous-arachnoïdien, ce qui entraîne la libération de substances inflammatoires et toxiques qui vont entraîner une stimulation et une toxicité gliale, un influx de leucocytes responsable d'une vascularite elle-même responsable d'une ischémie. Ces leucocytes forment également une résistance à l'élimination du LCR et ces substances inflammatoires augmentent la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. L'ensemble de ces mécanismes physiopathologiques réalisent toutes les composantes d'un œdème cérébral, un œdème cytotoxique, un œdème interstitiel et un œdème vasogénique qui entraînant un œdème cérébral sont responsables des complications et de la morbid mortalité. Évidemment, cette libération de substances inflammatoires et toxiques va être exacerbée par l'antibiothérapie qui va entraîner en cas de méningite bactérienne une lise de la bactérie et augmenter ce phénomène inflammatoire. Enfin, une diapositive sur les abscès cérébraux. Il s'agit d'une cause rare d'infections de roues méningées hors immunodépression. Elle réalise une collection de pus au sein du parenchyme cérébral et son origine peut être une infection par contiguïté à partir d'un foyer ORL ou post-traumatique ou bien à partir d'une dissémination hématogène lors d'une bactéremie ou d'une endocardite infectieuse notamment en cas d'infection à staphylococque doré. Le tableau clinique est peu spécifique. Il s'agit souvent de céphalées avec une fièvre inconstante parfois la survenue de convulsions ou de signes focaux. Les germes habituellement retrouvés sont des streptococques, des anaérobies ou du staphylococque doré et les infections sont volontiers plurimicrobiennes. Le traitement repose sur une antibiotérapie prolongée et sur une ponction aspiration chirurgicale qui permet de réduire la taille de l'abcès et d'identifier les germes responsables. Je vous remercie.